ici, et il me semble c'est clair qu'il y a en ce moment une autre question d'actualité qui nous préoccupe toutes et tous beaucoup, mais car de toute façon il faut attendre encore assez longtemps pour savoir vraiment les résultats des élections aux Etats-Unis. Je crois qu'on a assez de temps de parler d'un autre grand problème entre temps, justement, et c'est les déchets nucléaires avant que je vais commencer et donner la parole et aussi présentée ensuite aux intervenants d'aujourd'hui. Je voulais juste donner quelques indications techniques, vous voyez ça aussi sur la fiche que vous pouvez voir en ce moment. Ce qui est important, c'est justement choisir sa longue en bas, c'est-à-dire si vous voulez l'écouter en français, il faut bien choisir français, et ce qui est très très important aussi, il faut couper le son original en bas, sinon vous pouvez peut-être entendre deux voire en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de le faire. Je voulais juste dire vraiment un très grand merci à nos intervenantes et intervenants ce matin. Rebecca Harms, qui va aussi prendre la parole tout de suite, et je vais ensuite chaque fois faire une petite présentation des intervenantes et intervenants. madame Chantal Joanneau, qui est parmi nous aussi ce matin, Yves Marignac et Manon Benard. Il y a eu une trétine qui était aussi annoncée, il ne peut pas parce qu'il est député du Bundestag, il est membre aussi du comité des affaires étrangères qui a une réunion spéciale aussi ce matin à cause des élections. Donc là, il est vraiment pris par l'actualité, il n'a pas la possibilité. Mais je crois qu'on a beaucoup des expertes et des experts vraiment rassemblés ce matin pour cette question. Et j'aimerais bien donner la parole tout d'abord à Rebecca Harms pour présenter ce rapport. Rebecca Harms, elle est très connue en Allemagne, mais je vais dire quelques mots ici en France, Rebecca Harms, où elle est aussi connue, car Rebecca Harms, elle était longtemps députée européenne. Elle était aussi présidente du groupe des Verts au Parlement européen. Avant, elle était aussi membre du Parlement du Londres, de la Basse-Saxe. Et elle-même, elle vient d'une région qui est une région qui est très connue en Allemagne, Gorlieb ou Lucho-Dannenberg, comme on peut dire, parce que là, il y avait depuis très longtemps un grand débat sur un site qui était déjà en construction et aussi beaucoup d'un mouvement des citoyens qui était contre ce site. Et Rebecca Harms, elle s'est aussi engagée dans cette question. Donc, elle connaît depuis très, très longtemps cette question. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la question de Tchernobyl, qui était souvent à Tchernobyl. Donc, c'est vraiment une fille rouge de sa vie, la question du nucléaire, comment faire avec le nucléaire. Et c'est elle aussi qui a donné aussi l'idée de faire un tel rapport mondial sur les déchets nucléaires et qui a contribué. Donc, Rebecca Harms, d'abord, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, à Paris, à Jens Althoff, le bureau de la Fondation Heinrich Böll à Paris. J'étais vraiment très heureuse qu'on puisse présenter aujourd'hui le rapport mondial sur les déchets nucléaires, au moins en ligne ou par visioconférences. Mais j'étais aussi très heureuse que le bureau à Paris a décidé d'initier une traduction complète de ce rapport. Je pense que ceci est conforme au problème qu'on a en France avec les déchets nucléaires. Merci, Jens, et à tous les autres qui ont participé à cette décision. Ce rapport, il faut le dire, est un des projets les plus importants vu la dimension du travail, mais aussi le financement. C'était vraiment le plus grand rapport qu'on a initié dans mon bureau au Parlement européen. Les préparations ont débuté en 2017. En 2018, j'ai commencé à organiser le financement de ce rapport. Et il faut le dire, la Fondation Heinrich Böll a été un pilier avec ses différents bureaux dans différents pays. Donc, ce n'était pas uniquement le bureau à Paris, mais aussi à Bruxelles et dans d'autres villes européennes. Et ma fraction des Verts au Parlement européen a participé. Et j'aimerais aussi parler de Michel Dubasi en France. Et je suis vraiment très fière qu'il y avait un grand groupe d'associations, d'environnement, de petites fondations ou des initiatives citoyennes et même des particuliers venant du mouvement antinucléaire qui participaient au financement. C'était vraiment très important pour moi parce que je voulais que ce travail trouve un écho très large et permet à beaucoup de personnes à s'identifier avec ce travail. Vu que la situation du stockage et du traitement est une situation qui demande plus d'attention au niveau des populations des pays européens. Pour l'établissement du rapport, j'aimerais nommer dix personnes, hommes et femmes de huit différents pays. Oui, je dois dire que je suis un peu fatiguée encore en raison des élections aux États-Unis, mais je ne veux pas présenter toutes ces personnes. J'aimerais néanmoins remercier Yves Marignac et Manon. Ce sont donc deux personnes que j'ai rencontrées très souvent. et il me semble que ces personnes sont vraiment très importantes et ont permis d'élaborer ce rapport. Je pense aussi à M. Schneider qui a contribué à la conception du rapport. Sa femme, Julie Helsinger, était indispensable pour la traduction et sa fille Nina Schneider m'a aidée pour rédiger la version allemande qu'on va présenter prochainement. J'espère que les informations qu'on a réunies dans ce rapport seront utiles, surtout dans les pays qu'on a pris en compte. parce que le grand défi des questions non résolues des déchets nucléaires est donc vraiment traité. Un des résultats importants de ce rapport est qu'on a 70 ans d'utilisation de l'énergie nucléaire dans beaucoup de pays de l'Union européenne. et donc la première mise en service d'un réacteur était il y a 70 ans et aucun pays n'a trouvé jusqu'alors une solution pour traiter les déchets nucléaires. On a donc présenté un rapport qui concerne un problème global et non résolu. En plus, on a donc pu faire une analyse profonde qui montre ou démontre que la quantité de ces déchets augmente et selon cette analyse et vu l'évolution des quantités et la situation du stockage actuel, il faut énormément faire attention des quantités des déchets, de haute radioactivité et surtout des combustibles usés. Je pense que ça se joint à la discussion qu'on mène actuellement en France. Donc moi-même, je m'occupe de cette question depuis 40 ans et je dois dire que j'étais surprise que plus que 80% des déchets de haute activité des combustibles usés présentent des risques parce qu'ils se trouvent dans des entrepôts en piscine. Un autre problème qui a été démontré avec ce rapport concerne le financement et on peut dire que tous les pays qui utilisent l'énergie nucléaire sont confrontés au même problème parce que dans aucun pays qui utilise l'énergie nucléaire a pu résoudre le problème de stockage et surtout le problème du financement de ce stockage. Sur la base du rapport, on peut constater que nous tous devrions réfléchir sur le constat que le financement n'est pas assuré et en même temps on a fait l'expérience que le stockage, l'entreposage et le stockage sera beaucoup plus cher qu'on a présumé encore il y a 10 ans. Jusqu'alors, il faut dire que la majorité des scientifiques qui traitent ce sujet est convaincue que le stockage géologique profond serait la meilleure solution. Vu les possibilités de comparaison dont on disposait et qu'on a traité, on a dû constater qu'aucun des pays examinés a trouvé un processus qui permet aujourd'hui de dire qu'il y a une garantie pour que, par exemple, à la deuxième moitié de ce siècle, on aura un résultat acceptable, transparent et participatif au niveau du stockage. ça veut dire que la situation n'est vraiment pas bonne et au niveau international, on doit malheureusement dire que malgré les conventions internationales, malgré les règlements européens, il n'y a aucune unité, en lisant ce rapport, on constate que même la question qu'est-ce que c'est le déchet nucléaire et comment on peut, par exemple, classifier ce déchet qu'on a produit, même cette question ne trouve pas de réponse unanime. On a essayé de créer la comparabilité entre les différents pays avec ce rapport et vu qu'il s'agit d'un problème qui n'a pas encore été résolu au niveau international, c'est vraiment une contribution vraiment très importante. Je remercie encore une fois à tous ceux qui ont participé à ce rapport et j'aimerais aussi dire qu'on a pour des raisons très différentes atteint nos limites. on voulait présenter un rapport global mais on n'a pas eu le financement nécessaire. Pour cette raison, ce rapport se concentre sur quelques pays européens et les États-Unis en couvrant néanmoins les pays les plus importants. On aimerait donc établir une nouvelle édition de ce rapport intégrant de nouveaux pays. Il y a des pays qui ont des problèmes énormes. Je pense par exemple à des pays européens mais aussi un pays comme la Chine ou la Russie serait intéressant à analyser. donc en dehors du fait qu'on aimerait élargir le nombre des pays j'aimerais que nos constats témoignent aussi de la nécessité d'approfondir la discussion tout autour d'alternatives concernant le stockage géologique profond. Moi-même je fais partie de ceux et celles qui ont confiance plus de confiance à la géologie géologique aux différentes sociétés mais pour l'instant il y a encore des doutes en ce qui concerne la faisabilité du stockage géologique profond et ces doutes doivent être têtés et discutés de manière scientifique. De plus je vu les problèmes tout autour de l'entreposage en piscine il faudra peut-être revoir encore une fois l'entreposage présenté dans ce rapport et je pense qu'il vaut vraiment la peine de discuter le rapport d'aujourd'hui mais il faut aussi le voir vraiment comme un travail qui va progresser avec le temps. Dans mon parcours politique j'ai vécu un des plus grands succès dernièrement c'était un stock donc géologique profond que j'ai donc suivi depuis 40 ans et on l'a abandonné cette décision c'est une décision d'abandon qui a été prise il n'y a pas longtemps mais le redémarrage pour trouver un stock approprié pour ces déchets nucléaires en Allemagne est encore ouvert il y a donc la politique la science l'industrie en Allemagne se trouve devant des défis énormes et il faut dire que après ce succès il y a maintenant l'ouverture d'une procédure on ne connait pas les tenants et les aboutissants merci beaucoup Rebecca Harms pour cette première introduction et maintenant j'aimerais donner la parole à Arne Jung-Johan Arne Jung-Johan il est vraiment un grand expert pour les questions d'énergie en Allemagne et des questions liées avec aussi protection du climat d'autres questions où il a aussi fait pas mal de publications et c'était on peut dire aussi le rédacteur en chef celui qui a coordiné ce rapport et qui maintenant va encore donner aussi quelques éléments en plus quelques résultats de ce rapport donc Arne maintenant la parole est à toi merci beaucoup Jens donc bonjour à tout le monde je vais également parler en allemand tout d'abord un grand merci pour l'invitation et à la fondation Heinrich Böll à Paris j'aimerais revenir à tout ce qui a été dit par Rebecca Harms en présentant quelques résultats et peut-être aussi éveiller la curiosité j'ai amené j'ai amené quelques transparents qui étaient traduits par la fondation en français donc j'espère que Jules et moi on peut bien encore donner cette présentation donc tout d'abord on a perçu des résultats et j'aimerais aussi parler un petit peu des méthodes et des démarches on voulait avoir un format qui permet une comparaison transversale donc on a créé un format périodique ça veut dire qu'on peut donc s'appuyer sur la première version pour élargir ce rapport Rebecca a parlé déjà un peu des possibilités d'élargissement aussi vu des pays à intégrer d'abord on a mis le focus Europe vu qu'en Europe on dispose de pas mal de données et on a choisi des sujets qui sont selon nous les plus pertinents donc d'abord les catégories comment les pays classifient les déchets les risques quelles sont les quantités déjà présentes et à venir les coûts donc on a essayé des estimations et comment on organise le financement et bien sûr la question où se trouve un site de stockage approprié et comment on peut construire un tel site j'aimerais souligner que cette procédure était descriptif très technique on a essayé vraiment de saisir des données de trouver des notions communes une terminologie commune afin de permettre une comparabilité et de donner des recommandations on a donc essayé de créer des informations afin de pouvoir tirer des conséquences sur le diapositive suivant vous voyez un aperçu des quantités des déchets nucléaires il faudrait distinguer des différentes catégories de déchets ici vous voyez donc les combustibles usés entreposés en Europe donc en somme plus de 60 000 tonnes avec une restriction la Slovaquie ni la Russie ont été recensées dans ce diapositif parce que nous ne disposons pas de données fiables aujourd'hui on publie le rapport nucléaire en français et voilà malheureusement la France mène aussi le tableau avec 14 000 tonnes suivies de l'Allemagne et du Royaume-Uni et Rebecca Harms vient de le dire nous avons également appris que la plus grande partie de ces combustibles usés 80% sont entrestockés dans des sites de stockage sous eau donc j'ai commencé par les combustibles usés parce que ces combustibles usés sont particulièrement problématiques peut-être d'un point de vue volumique ce n'est pas tellement important mais ce sont des déchets nucléaires à haute activité et à très longue vie donc voilà c'est une catégorie de déchets qui sera le plus difficile à résoudre voilà le diapositif suivant nous avons opté pour une approche conservatrice que vous voyez ici nous avons au total 6,6 millions de mètres cubes de déchets nucléaires les barres bleues ce sont les déchets nucléaires en exploitation en jaune ce sont des combustibles usés et en gris tout à fait à droite donc la partie grise ce sont les déchets nucléaires qui surviendront pendant et après le démantèlement des installations nucléaires encore une fois la France est tout en haut de la liste avec 30% le plus gros producteur de déchets nucléaires maintenant j'en reviens au coût et au financement beaucoup de gouvernements des pays que nous avons analysés sous-estiment beaucoup les coûts du démantèlement le conditionnement le transport l'entreposage et la gestion définitive des déchets nucléaires parce que beaucoup d'estimations s'appuient sur des données obsolètes qui datent des années 70-80 et parfois ils ne tiennent pas compte de certains aspects dans leur calcul de coûts mais des aspects qui sont à financer également par exemple en Allemagne on parle des coûts estimés pour le démantèlement d'une centrale en Allemagne par exemple la centrale de Würgassen de Grundremingen ce sont des centrales commerciales donc le coût est exorbitant et si on veut ramener ça à une comparaison internationale on peut dire que la centrale de Würgassen avec 1900 dollars par kilowatt de capacité installée et Grundremingen même au-delà des 10 000 dollars par kilowatt de capacité installée donc il faut se poser la question de savoir quel sera le coût de démanteler toutes les centrales bon les gouvernements estiment des coûts futurs à 940 dollars par kilowatt de capacité installée ce qui indique que ces coûts sont largement sous-estimés ça c'est une première question une deuxième question comment est-ce qu'on peut financer ces coûts et dans beaucoup de pays il y a une grande différence entre le coût estimé des coûts sous-estimés d'un côté et d'autre part des fonds déjà collectés de l'argent déjà disponible donc vous avez des hypothèses très optimistes par exemple en mise sur un taux d'intérêt très élevé pour que cet argent se multiplie de lui-même puis la non-application du principe pollueur payeur ça c'est un principe de base qui veut dire que l'industrie ou l'exploitant qui est à l'origine de ce problème est également responsable de le résoudre et de financer cette solution bon ça c'est la théorie en pratique ce principe n'est pas tellement appliqué et il est fortement à craindre que c'est en fin de compte le contribuable qui va payer pour ce financement Rebecca Harms l'a déjà dit ce tableau il est aussi intégré dans le rapport on peut en déduire qu'aucun pays dispose d'un stockage définitif profond dans le monde la France et la Suède ont déterminé des sites la Finlande est déjà en train de construire un site mais il y a la question des capacités en Finlande par exemple le site est déjà rempli de 93% et les entrepôts ne sont pas ne sont pas structurés pour un stockage définitif donc le stockage définitif de déchets nucléaires à haute activités ce problème n'a pas encore été résolu par aucun gouvernement et il y a d'énormes risques d'énormes défis merci de votre attention merci aux interprètes moi je suis très contente de prendre connaissance de cette version française anglais allemand tchèque et en turc cela va suivre au moins en ce qui concerne la synthèse et vous voyez ici le lien www.worldnuclearbasedreport.org vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus d'informations merci de votre attention merci beaucoup à Arne et Jung-Johan pour cette présentation des résultats du rapport et maintenant j'aimerais donner la parole ensuite à Yves Marignac et Manon Benard Yves Marignac qui est bien connu en France comme un expert pour des questions nucléaires il est chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'institut Négavatt et Manon Benard qui est ingénieure nucléaire et qui elle-même travaille aussi au sein de ce pôle de l'institut Négavatt et qui a aussi contribué justement à ce rapport donc là maintenant je vous donne la parole à Yves et à Manon pour un commentaire aussi justement pour cette version française du rapport et on a appris aussi là que c'est justement pour la France que c'est un très très grand défi plus grand que pour d'autres pays en Europe ou dans le monde Yves ça serait à toi Merci bonjour à toutes et à tous et je vais commencer par remercier à mon tour l'ensemble des initiateurs de ce projet de rapport mondial parce que ce thème est évidemment à considérer dans chaque pays mais comme beaucoup d'autres dans une perspective internationale et remercier tous les contributeurs et je suis ravi de vous présenter ce focus sur le chapitre français que l'on a pour l'occasion de cette traduction un peu actualisée et l'actualité sur ce sujet est évidemment très forte aujourd'hui en France un mot peut-être d'abord pour replacer la question des déchets nucléaires dans le contexte du nucléaire en France slide suivant merci pour rappeler d'abord que l'histoire du nucléaire en France est déjà ancienne puisqu'elle a été engagée dès l'après-guerre pour des raisons militaires d'abord et pour le développement d'un programme civil ensuite avec un premier parc de réacteurs qu'on appelait l'uranium naturel graphique gaz et puis plusieurs autres prototypes tous ces réacteurs sont aujourd'hui en cours de démantèlement et c'est évidemment au début des années 70 que le programme nucléaire massif tel que nous le connaissons aujourd'hui est lancé avec au total 58 réacteurs qui ont été démarrés entre 1977 et 1999 qui sont répartis sur 19 sites les deux plus anciens Fessenheim ont été fermés en 2020 un nouveau réacteur est en construction à Flamanville depuis 2007 mais on peut peut-être souligner que c'est un seul réacteur et que ça signe probablement j'y reviendrai en conclusion une forme de déclin ou de fin de cycle pour ce grand programme nucléaire Au passage il est utile de mentionner qu'une filière dite de surgénérateur c'est-à-dire de réacteur censé fonctionner sur base de plutonium a été développé puis abandonné et par rapport justement aux matières aux combustibles et aux déchets qui en découlent le premier point est que la France a d'abord développé son programme sur la base d'une production domestique nationale d'uranium mais qui s'est rapidement arrêtée et qui a été complètement terminée en 2001 mais qu'au-delà de l'extraction de cet uranium qui se fait maintenant à l'étranger elle maîtrise sur son territoire l'ensemble des étapes amont et aval de la chaîne du combustible elle a un système nucléaire extrêmement intégré et ce système fonctionne selon un principe de retraitement du combustible usé qui n'est pas seulement un principe qui est une politique nationale qui se traduit aujourd'hui par la fabrication et l'utilisation du plutonium séparé par ce retraitement dans du combustible MOX dans 22 de nos 56 réacteurs slide suivant voilà ça c'est juste une illustration de la complexité à laquelle mène ce schéma de gestion basé sur le retraitement du combustible usé je ne vais évidemment pas vous détailler toute cette figure que vous retrouverez dans le rapport mais simplement vous avez en gris grosso modo ce qui se passe lorsque on ne retraite pas et puis en jaune doré l'étape du retraitement et ensuite en vert et en bleu respectivement les chaînes d'utilisation théorique en tout cas de l'uranium issu de ce retraitement et du plutonium et dans la couronne en bas vous avez en fait la totalité des différentes catégories de déchets et de matières que cette politique de gestion engendre déchets et matières dont l'essentiel est aujourd'hui entreposé dans l'attente d'éventuelles rues utilisations ou stockages et je vais laisser Manon Bénard vous préciser justement ce qu'il en est de cet inventaire et de cette situation d'entreposage et de stockage merci donc tout d'abord en France on distingue les déchets et les matières valorisables les déchets sont classifiés selon différentes caractéristiques une caractéristique sur l'activité avec quatre catégories de très faible activité faible activité moyenne activité et haute activité et puis une caractéristique de durée de période radioactive donc avec trois groupes les vies longues les vies courtes et les vies très courtes il y a une petite coquine dans le tableau il faut dire 100 jours et non pas 100 ans les vies courtes et très courtes et pour les matières valorisables donc ce sont des substances radioactives pour laquelle une utilisation est prévue ou envisagée c'est une définition qui reste assez vague puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un plan précis ou réaliste de réutilisation il suffit que le producteur de déchets déclare qu'une utilisation ultérieure pourrait être envisagée et donc cette possibilité conduit à ne pas considérer comme déchets des substances qui le sont dans d'autres pays par exemple les combustibles usés donc slide suivant en ce qui concerne les quantités qui sont présentes en France sur le territoire français on a des données qui viennent de l'inventaire que publie l'Andra qui est présent avec une actualisation partielle tous les ans donc ce que vous voyez sur le tableau là ce sont les données à fin 2018 sur les déchets les quantités donc qui sont présentées là sont celles actuellement produites mais elles représentent en fait moins de la moitié de ce qui pourrait être produit à l'issue de l'exploitation du parc donc il y a encore une quantité assez importante de déchets à venir et donc ne sont pas comptabilisés dans les déchets toutes les autres matières et vous voyez donc les quantités pour différentes matières par exemple les combustibles usés on est à plus de 14 000 tonnes actuellement donc ça contient près de 2000 tonnes de combustibles MOX et un peu plus de 500 tonnes de combustibles issus du retraitement de l'uranium vous avez des quantités également très importantes d'uranium appauvri et d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire a récemment considéré que ces quantités étaient tellement importantes qu'une utilisation intérieure n'était pas réaliste dans ses proportions et qu'il fallait donc assez rapidement requalifier une partie de ces une grande partie de cet uranium en déchets et donc prévoir une gestion en tant que déchets on a également des quantités importantes de plutonium séparé qui s'accumulent et qui augmentent d'un peu plus d'une tonne par an principalement en raison de rebuts de fabrication de MOX et donc cette augmentation d'une tonne par an elle est beaucoup plus élevée l'année dernière et risque d'être plus élevée dans les années à venir en raison de dysfonctionnements sur l'usine de Mélox alors ça va être suivant s'il vous plaît merci donc en ce qui concerne la gestion de ces matières et de ces déchets on a en France un cadre législatif et réglementaire qui est arrivé très tardivement puisque la première loi sur la recherche sur la gestion des déchets à date de 1991 donc plusieurs décennies après le début de la production des matières et des déchets et puis une loi en 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs qui a mis en place un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs donc actuellement comment ces matières à déchets sont gérés tout d'abord les stockages existants donc les déchets pour lesquels on a une solution définitive il s'agit des déchets de faible et moyenne activité à vie courte qui sont stockés au centre de stockage de la Manche qui a accueilli des déchets jusqu'en 1994 un peu plus de 500 000 m3 qui est actuellement fermé et donc un deuxième centre est ouvert pour prendre la suite qui est le centre de stockage d'une capacité d'un million de m3 et qui est rempli à 34% fin 2018 et puis pour les déchets de très faible activité on a également un centre de stockage qui s'appelle le CIRES qui possède une capacité de 650 000 m3 et qui est rempli un peu plus de la moitié fin 2018 pour tous les autres déchets et pour les matières donc il n'y a pas de stockage existant pour le moment pour les faibles activités à vie longue il n'y a même pas de stratégie de gestion arrêtée on est encore en discussion sur le type de stockage à envisager et en attendant ces déchets sont entreposés principalement sur les sites de production et pour ce qui concerne les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue là encore il n'y a pas de site existant il y a par contre un projet de stockage géologique qui s'appelle CGO donc qui est prévu avec un début de construction vers 2023-2024 et une durée d'exploitation qui devait plus d'un siècle et donc en attendant on a des besoins d'entreposage donc ces déchets ils sont entreposés principalement à la Hague à Marcoule et à Cadarache mais donc dans des installations qui ne sont pas prévues pour durer pendant encore le temps nécessaire avant la disponibilité du stockage géologique et avant la possibilité puisque ces déchets sont pour partie très chauds donc avant la possibilité de les mettre dans ce stockage et donc il y a un besoin aussi de réfléchir à des entreposages qui permettent d'aller jusqu'à ces durées mais actuellement il n'y a pas de projet pour renforcer ou remplacer cette installation en attendant de pouvoir les mettre à six géos et puis sur peut-être juste encore un point sur les matières valorisables donc celles-là elles ne sont pas stockées puisqu'on considère qu'elles auront qu'elles pourront peut-être un jour être utilisées et là aussi il y a des besoins d'entreposage qui sont croissants puisque ces matières s'accumulent et avec une situation qui est particulièrement critique pour les assemblages de combustibles usés puisqu'on estime une saturation des entreposages actuels vers 2030 donc pour faire face à ça EDF envisage la construction d'une piscine d'entreposage centralisée mais ce projet a déjà du retard et donc avec un risque que s'il n'y a pas d'alternative en 2030 lorsque les entreposages seront saturés les réacteurs risquent de devoir s'arrêter puisque s'il n'y a pas d'endroit pour entreposer les combustibles usés on ne peut plus les décharger des réacteurs et donc il faut arrêter les réacteurs donc ce projet de piscine il a été proposé par EDF sans discussion sur des alternatives EDF n'envisage pas d'entreposage à sec mais le débat public qui a eu lieu l'an dernier sur le plan national de gestion des matières déchirées radioactives a conclu au contraire à la nécessité de préparer une alternative de stockage à sec et donc de travailler sur cette option pour pouvoir en disposer en cas de besoin je vais laisser la suite à Yves pour les questions de coût et de financement merci quelques mots pour finir sur les estimations de coût et de financement sur lesquelles on a peu de sources en fait qui nous donnent une vision complète et encore moins actualisée donc le rapport en particulier cite toujours puisque c'est les derniers chiffres complets dont on dispose un rapport de la Cour des Comptes de 2014 la Cour des Comptes a produit depuis quelques actualisations mais qui ne donne pas cette vision globale et on mentionne dans le chapitre actualisé quelques chiffres nouveaux mais ce qui ressort essentiellement au-delà des chiffres et des montants extrêmement important puisqu'on est sur des dizaines de milliards d'euros de coûts pour la gestion de ces déchets auxquels s'ajoutent des dépenses de même ordre probablement pour le démantèlement ce qui ressort peut-être de la manière la plus évidente en termes de charges brutes telles qu'elles sont estimées aujourd'hui c'est le fait que les stockages existants que Manon Bénard vient de mentionner pour une partie des déchets s'ils représentent s'ils prennent en compte environ 90% des volumes ne représentent dans l'état actuel des estimations sur les projets de stockage à l'étude que 10% des coûts donc les stockages qui restent à développer à mettre en place pour les déchets qui sont actuellement pris en compte comme déchets représentent plus de 90% des coûts avec des incertitudes énormes évidemment ça inclut par exemple le coût du stockage géologique qui est calculé à 25 milliards d'euros qui est en fait un arbitrage rendu par décret par le gouvernement français entre des estimations assez divergentes et en particulier les dernières estimations sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé pour arbitrer allaient de moins de 20 milliards pour l'estimation produite par EDF à plus de 35 milliards pour une estimation par l'ANDRA quand on sait que le concept de ce stockage n'est pas figé et que son inventaire est loin d'être figé également on peut évidemment imaginer que ces dépenses seront encore plus élevées et puis les dépenses les coûts et les charges futures risquent d'être d'autant plus élevés que ces montants à l'heure actuelle ne prennent pas en compte ou loin de leur volume total l'ensemble des matières valorisables dont la gestion future et l'éventuel stockage restent en point d'interrogation slide suivant sur la question des provisions constituées pour couvrir ces charges donc le premier point positif c'est que un système dédié existe aujourd'hui pour constituer des provisions pour la gestion des déchets et le démantèlement et en particulier pour ce qui concerne EDF ce système est adossé à un prélèvement sur les kilowattheures vendues pour s'assurer d'une constitution régulière de ces fonds mais évidemment en lien avec les incertitudes que j'évoquais à l'instant sur le plan technique et sur le plan de l'inventaire il y a de fortes incertitudes qui pèsent sur ces évaluations pour vous donner une indication on a ici des chiffres de la Cour des Comptes détaillés en 2013 l'évaluation de la Cour des Comptes actualisée en 2017 était que le coût pour les seuls déchets hors combustible usé et hors démantèlement les charges étaient passées d'une provision de 11 milliards à 19 milliards essentiellement par une réévaluation du coût associé aux déchets anciens et à leur reprise sujet qui reste encore en devenir et puis un dernier point c'est que les mécanismes de contrôle et de régulation de l'évaluation de ces charges et de leur bonne prise en compte dans des provisions sont aujourd'hui insuffisants une commission avait été créée en 2006 pour suivre une commission d'évaluation pour suivre spécifiquement ce sujet elle devait rendre un rapport tous les trois ans elle n'en a rendu qu'un en 2010 ou 2011 je crois et elle vient d'être supprimée par un cavalier législatif et la Cour des Comptes dans son dernier rapport en 2020 a souligné justement les risques associés à ces incertitudes et ces défauts de contrôle voilà la situation française toutes ces questions et Manon Bénard l'a mentionné ont été largement traités abordés dans le qui s'est tenu l'an dernier sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs on y a largement contribué une concertation se poursuit et je crois que c'est vraiment en lien avec cette fin de cycle nucléaire que j'évoquais en introduction c'est vraiment le moment de reposer toutes ces questions des choix d'entreposage des choix de qualification de matière des solutions de gestion de déchets et donc de notre point de vue la parution de ce rapport et en particulier de ce chapitre français est évidemment extrêmement bienvenue par rapport à ce besoin de débat et de clarification en France Merci beaucoup Yves Marignac et Manon Bénard pour vraiment aussi ce commentaire ou analyse pour la situation en France et justement il me semble que ça c'est une des questions clés et aussi une idée principale de ce rapport et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous en fondation Heinrich Pöll l'objectif principal c'est l'éducation politique nous on voulait aussi contribuer avec ces rapports vraiment au débat en France c'est-à-dire il nous semble qu'il faut plus de transparence sur un très grand défi ça on a vraiment compris parce que c'est défi qui représente les déchets nucléaires notamment en France et nous avons besoin d'effets scientifiques ce qui veut donner en partie aussi ce rapport sur les risques et des estimations réalistes sur les coûts colossaux qui sont liés justement il faudra parler et nous devons savoir aussi qui va payer la facture car il semble quand même que le nucléaire va laisser un héritage très lourd aux générations futures et absolument pas une énergie propre ça aussi il faut le souligner mais justement l'idée principale c'est de contribuer au débat avec ce rapport c'est pour ça que je suis vraiment très très heureux qu'on a aussi Madame Chantal Joanneau parmi nous ce matin Jean-Tal Joanneau qui est très connue en France je vais quand même dire quelques mots sur elle elle est actuellement la présidente de la commission nationale du débat public donc justement ce rapport veut être une contribution à ce débat public on est très très content que vous pouvez être parmi nous et comme c'est bien connu en France elle était ministre des sports mais elle était aussi secrétaire d'état chargée de l'écologie elle était aussi présidente de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aussi sénatrice donc elle s'est occupée beaucoup justement aussi de ces questions qui sont traitées dans ce rapport donc vous êtes d'une double façon vraiment une experte sur ces questions donc madame Chantal Joanneau la parole est maintenant à vous merci merci beaucoup merci pour votre invitation et merci pour tous ces mots et à monsieur Marinec d'avoir été un acteur extrêmement contributif sur le débat public qu'on a organisé effectivement en 2019 alors moi j'ai quand même un grand regret c'est que ce rapport on n'ait pas pu justement le verser au débat en 2019 parce que c'est un éclairage vraiment utile complémentaire et comme vous l'avez indiqué si on veut qu'un débat public soit organisé on a vraiment besoin d'avoir des informations les plus diversifiées pluralistes possibles c'est à dire que c'est important pour le public de comprendre le sujet et surtout de comprendre la nature des différents points de controverse qu'est-ce qui fait controverse pourquoi ça fait controverse où sont les incertitudes où sont les doutes donc c'est vraiment la raison pour laquelle si vous aviez pu le publier entre avril et septembre 2019 ça aurait été vraiment super mais tout n'est pas perdu puisque le débat public effectivement qu'on a organisé l'année dernière se poursuit ensuite avec une période de concertation où nous avons nous en tant que commission nationale l'obligation de continuer à garantir ce droit à l'information et à la participation du public jusqu'à ce que les décisions soient définitivement prises en France c'est vrai que le débat sur les déchets radioactifs c'est en fait un débat ancien et récent c'est un débat ancien parce qu'il y a eu déjà un premier débat public en 2005 sur les options générales de gestion des déchets à vie longue qui avait été extrêmement instructif et intéressant mais en même temps c'est un débat récent parce que finalement le débat sur l'origine de ces déchets donc sur le choix de développer une filière électronucléaire lui n'a jamais eu lieu il n'y a pas eu de débat public au sens propre et donc on débat des conséquences et de comment on gère les conséquences mais le débat de fond le débat politique sur le choix d'une filière lui n'avait pas été soumis au public parce qu'à l'époque on n'avait pas cette loi en France qui impose vraiment qui impose à tout maître d'ouvrage de garantir ce droit à l'information et à la participation du public quand il y a des projets ou des plans qui ont un impact sur l'environnement on n'a pas eu sur ce débat un débat qu'on a d'habitude sur le fait que le public ne serait pas légitime à se prononcer sur des questions techniques chaque fois qu'on fait du débat public on a cette question on a ce débat sur non ça c'est un débat d'experts par conséquent il n'y a pas de raison que le public qui est profane puisse se prononcer sur ces sujets on l'a eu par exemple récemment sur un débat sur l'agriculture là on ne l'a pas eu parce qu'il y a quand même une conscience collective qu'au-delà de controverses techniques ou financières il y a quand même un débat organisé sur la faisabilité sociale voire sociétale des projets qui sont envisagés c'est-à-dire que ça pose des questions qui sont fondamentalement politiques et qui ne sont pas qui ne sont pas que techniques et à ce titre il est parfaitement légitime que toute personne ait le droit de s'informer et de participer ce qu'on a constaté aussi sur ce débat et je pense que Yves Marignac ne me démentira pas c'était un peu et je le dis un peu une forme de déception sur le fait qu'on a eu le sentiment de ne pas toujours toucher le grand public on a eu 3400 participants dans ce débat et en réalité c'est quelque chose qu'on a constaté sur d'autres débats qu'on a pu organiser sur les questions nucléaires en 2005 le débat que j'évoquais tout à l'heure a rassemblé 3000 personnes on a fait un débat sur l'EPR de Flamanville qui avait rassemblé 3000 personnes donc c'est assez récurrent finalement qu'on ne touche pas énormément de personnes dans ce type de débat est-ce que c'est parce que la première présentation qu'on ait faite est généralement très technique c'est-à-dire que nous quand on a été saisi par exemple sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs la manière dont c'était présenté c'était on vous saisit du PNJ-MDR pour traiter du seuil de libération des TFA présenté comme ça c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de grands publics qui viennent participer au débat et pourtant derrière la question est très simple c'est par exemple est-ce qu'on traite dans des filières de déchets classiques des déchets à très faible activité ou pas et ça c'est un débat sur lequel toute personne peut être amenée à se prononcer donc ce qui est fondamental quand on pose ce type de débat sur des déchets radioactifs c'est vraiment de le rendre accessible et trop souvent on n'a pas rendu accessible ce type de débat on a volontairement vraiment extrêmement technicisé les termes on a volontairement utilisé des acronymes pour éviter effectivement que le grand public puisse s'en saisir or la vertu d'un rapport comme le vôtre c'est de montrer que tous ces sujets-là sont accessibles à toute personne c'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué de comprendre les controverses et quand il y a des controverses on peut faire ce qu'on a fait dans le cadre de notre débat public c'est une clarification des controverses si par exemple il y a une controverse sur l'intérêt du retraitement des déchets radioactifs et bien on fait dialoguer ceux qui sont pour le retraitement pourquoi est-ce qu'ils sont pour ceux qui sont contre le retraitement pourquoi est-ce qu'ils sont contre et avec une fiche extrêmement simple on permet au public de comprendre la nature et les arguments de cette de cette controverse un troisième point que je voulais aborder avec vous qui revient aussi tout le temps dans nos débats c'est mais finalement sur le nucléaire est-ce que c'est possible de débattre sans se battre c'est assez classique comme débat en nous expliquant que finalement le problème du débat c'est que ça crée toujours du conflit c'est pas le débat qui crée du conflit c'est le sujet c'est l'objet qui est soumis au débat qui est conflictuel ou pas il peut l'être intrinsèquement il peut l'être par son histoire c'est vrai que le nucléaire et surtout peut-être en France est déjà intrinsèquement un sujet quand même qui est conflictuel puisque c'est un sujet qui porte en lui beaucoup de symbolique mais au-delà de ça le débat public sur le nucléaire en France a une histoire conflictuelle d'abord parce que comme je le disais les grands choix d'origine n'ont pas été soumis au débat public en tant que tel mais surtout parce que quand on a organisé un débat public en 2005 sur les grandes options de gestion des déchets radioactifs ça avait été un débat qui n'avait pas été conflictuel qui avait été extrêmement productif et qui avait conclu à la nécessité de conserver toutes les alternatives ouvertes pour la gestion des déchets hautement radioactifs à vie longue et donc de dire certes il y a l'entreprosage en site géologique profond d'argile mais il faut conserver les autres options ouvertes et donc ça c'était la conclusion du débat et la loi de 2006 qui est intervenue juste après a fermé les autres options elle a conservé vraiment comme option ouverte qu'on allait creuser au sens propre comme au sens figuré l'entreposage en site géologique profond ce qui a créé quand même beaucoup de suspicions et de conflits sur le fait que finalement si le décideur a déjà tout décidé c'est pas la peine d'aller demander au public de participer et donc ça a un petit peu radicalisé le conflit autour du nucléaire ce qui explique d'ailleurs que quand on a fait un débat public sur le site d'entreposage de CGO et bien là ça a été un débat extrêmement conflictuel tout le monde nous disant écoutez arrêtez de vous moquer de nous entre guillemets puisqu'on a bien vu par le passé que vous n'écoutiez pas la parole du public donc là dans ce nouveau débat qu'on a organisé l'année dernière il a vraiment fallu redonner des gages de confiance sur le fait que le débat public pouvait avoir un impact sur la décision et j'y reviendrai ou peut-être que monsieur Mariette y reviendra aussi mais je pense que là on a eu avec ce débat public quand même une certaine victoire sur le fait que justement les alternatives étaient réouvertes en tout cas on l'espère qu'elles soient clairement réouvertes dernier point que je souhaitais aborder c'est sur les différents sujets qui ont été au cœur du débat les sujets que vous abordez dans votre rapport et les sujets qui ont été versés au débat par le maître d'ouvrage donc par le ministère c'était extrêmement intéressant quand on a reçu le dossier du ministère de voir que le ministère s'intéressait au seuil de libération des déchets à très faible activité qu'est-ce qu'on entend par le principe de réversibilité ou pas or les sujets assez fondamentaux qui sont d'ailleurs dans votre rapport en tête de chapitre quels sont les impacts environnementaux quels sont les impacts sanitaires quel est l'inventaire comment est-ce qu'il a été défini comment est-ce qu'on classe effectivement un déchet ou une matière au départ et notamment les aspects environnementaux et sanitaires ces questions-là n'étaient pas dans le dossier que le maître d'ouvrage nous avait transmis ou alors vraiment de manière tellement faible qu'il a fallu qu'on prescrive vraiment de manière assez forte la nécessité de renforcer l'information sur ces données et encore honnêtement on peut dire que le résultat final n'était sans doute pas à la hauteur des attentes du public le troisième élément c'est que dans le dossier il n'y avait quasiment rien sur la question du financement ou très peu de choses alors fort heureusement on a eu un rapport de la Cour des comptes qui est intervenu entre temps qui a permis de réinjecter un petit peu de données sur ce sujet mais vous voyez bien qu'on a quand même deux trois sujets qui sont des sujets sensibles sur lesquels il y a une divergence de vue entre ce qui intéresse le public et ce que le gouvernement était au cœur du débat un troisième élément effectivement qui n'est pas entendu de la même manière entre le gouvernement et le public c'est la notion de réversibilité et derrière cette notion de réversibilité c'est-à-dire prendre des choix qui ne soient pas irréversibles faire des choix qui ne soient pas irréversibles il y a effectivement la nécessité de poursuivre ou non des alternatives afin de conserver toutes les options ouvertes ou non d'ailleurs sur la gestion des déchets radioactifs c'est vraiment pour moi je pense le cœur du débat c'est vraiment la question clé de ce débat il y a la question clé d'origine qui est est-ce qu'on poursuit le nucléaire ou pas à l'origine de tous ces déchets bon ça c'est un autre débat qui se pose aussi mais ensuite il y a la question des alternatives est-ce qu'on conserve toutes les alternatives ouvertes parce que derrière ce débat et dans le public se jouent deux arguments assez fondamentaux très politiques qui sont est-ce que nous notre génération a la responsabilité de trouver des solutions tout de suite pour éviter de léguer aux générations futures un fardeau dans la gestion de ces déchets ou est-ce qu'on considère que n'ayant pas de bonnes solutions on doit conserver des options ouvertes effectivement pour la suite je n'ai pas à trancher entre ces deux options mais par contre honnêtement je suis ravie à titre personnel et en tant que présidente évidemment de la commission nationale du débat public que le gouvernement ait entendu la nécessité de poursuivre l'étude des alternatives la décision qu'a prise le gouvernement à l'issue de ce débat public me laisse à penser quand même qu'il y a eu une évolution dans les choix qui ont été faits et peut-être comme le dit monsieur Marignac qu'on arrive au terme d'une politique ou d'une vision politique sur le nucléaire qui fait que peut-être que maintenant effectivement on peut aborder ce débat de manière assez différente en tout cas ça a été un débat extrêmement riche jamais on n'aurait pensé pouvoir aller au bout de ce débat et aborder tous ces sujets ça a été fait et ça je l'espère permis de réouvrir le champ politique merci beaucoup madame Chantal Joanneau vraiment pour cette contribution je crois justement cette idée que nous on espère aussi que le débat bien sûr va continuer sur cette question aussi justement pour ajouter ça parce que c'est quand même ce qu'on essaye aussi de montrer avec ce rapport un débat très important européen donc c'est pas seulement une question française par exemple Bure pour le mentionner Bure c'est à même pas 200 kilomètres de la frontière allemande donc ça veut dire que toute une région est aussi directement à côté du Luxembourg donc c'est comme aussi une question qui touche directement les régions transfrontalées et donc c'est aussi vraiment une question européenne là maintenant j'aimerais bien donner la possibilité à tous et toutes qui sont en train de me regarder et entendre de poser des questions j'ai vu déjà pas mal de questions aussi quelques-uns qui ont été déjà aussi traités parce que vous avez plusieurs possibilités maintenant pour poser des questions vous pouvez le faire en bas bien sûr par la possibilité où on peut justement mettre des questions et après des réponses où vous pouvez aussi lever votre main et nous on peut vous donner la possibilité que vous exprimez en vive voix c'est aussi possible donc n'hésitez pas de prendre aussi toutes les possibilités de le faire mais j'aimerais quand même reprendre quelques questions qui étaient dans le Q&A la question question et réponse il y avait deux questions que je trouvais aussi assez intéressantes là-dedans que j'aimerais évoquer peut-être que vous éclairez et là-dessus une c'était sur la question est-ce que aussi les déchets dans l'utilisation du nucléaire par militaires donc les déchets militaires du nucléaire est-ce qu'ils sont aussi pris en compte dans ce rapport peut-être c'est Armie Jung-Johan ou Rebecca Harms qui pourraient s'exprimer là-dessus ce serait une question et une deuxième question ce serait plutôt vers Yves Marignac et Manon Benard c'est une question sur l'effet que EDF est comme une entreprise qui est deux tiers dans les mains de l'État donc c'est une entreprise c'est l'État même s'il y a aussi d'autres actionnaires mais l'actionnaire principal c'est l'État et de cette façon est-ce que ça ne va pas être le contribuable finalement qui va devoir payer la facture quand même pour tous les coûts à qui il faut s'attendre donc j'aimerais bien traiter d'abord ces deux questions je vois là il y a toute une autre oui je crois on va peut-être commencer avec ces deux questions Rebecca toi tu veux dire quelque chose sur la question des déchets nucléaires ou Arne Jung-Johan qui des deux aimeraient peut-être Rebecca d'abord Rebecca oui maintenant c'est bon oui merci de cette question en ce qui concerne le secteur militaire les déchets issus du militaire n'a pas été pris en compte parce que nous avons rencontré certaines limites tout d'abord des limites financières mais d'autre part aussi des limites en ce qui concerne l'obtention des informations nous n'avons pas eu la possibilité de comparer ces informations faute d'informations mais nous savons que des pays qui ont un programme militaire ces pays là constituent encore un défi supplémentaire en ce qui concerne les déchets nucléaires si jamais il y a une continuation de ce rapport une extension à ce moment là ce sujet pourrait être inclus pourrait être examiné en effet d'autre part la qualité du problème est autre et on pourrait aussi examiner ce sujet donc les déchets nucléaires militaires indépendamment du rapport mondial oui il y a une deuxième question qui a été posée donc ça concerne les déchets nucléaires du secteur minier je peux répondre de manière assez brève donc les déchets ont été répertoriés dans des mines en Europe parce que les pays ont l'obligation de faire un reporting de ces déchets de l'extraction de l'uranium mais il est très difficile d'estimer les déchets en dehors d'Europe c'est un sujet important mais dans cette première monture de ce rapport il n'était pas possible de le traiter oui merci beaucoup à Yves Marignac et Manon Benard il y a la question sur est-ce qu'il n'y a pas un grand risque qu'en France finalement le contribuable celui qui doit payer la facture pour les déchets il y a aussi une autre question je ne sais pas si vous avez vu concernant la comparaison entre les pays européens et les Etats-Unis quelle serait la différence majeure que vous avez observée sur les difficultés à progresser dans la question de la gestion des déchets HALV je pense à Yuka Mountain notamment par exemple là il y a aussi une question très précise c'est une question très précise et technique peut-être si vous pouvez cette question vous pouvez aussi la retrouver justement la question et la réponse peut-être vous pouvez répondre à ces deux questions Yves alors je vais essayer en tout cas sur la première la question d'EDF et du statut d'EDF ou de la participation de l'Etat dans EDF donc l'Etat est à plus de 80% effectivement actionnaire d'EDF mais EDF depuis pratiquement 15 ans maintenant n'est plus une entreprise de statut public c'est une entreprise de statut privé et évidemment ça pose des questions assez lourdes sur la fiabilité de plans à long terme par rapport à la gestion et la prise en charge par EDF de la responsabilité au titre pollueur-payeur et je pense que ça les pose de deux manières et les deux doivent être prises en compte la première et je reviendrai à ce projet d'entreposage centralisé du combustible en piscine tel qu'il est projeté aujourd'hui ou pourquoi pas puisque cette option est ouverte et soumise à discussion en entreposage à sec mais en tout cas le choix qui a été fait par le gouvernement c'est de confier à EDF qui est un producteur d'électricité avec un parc nucléaire dont la durée de vie est évidemment limitée dans le temps de confier à EDF la responsabilité de porter ce projet qui est un projet dans le cahier des charges même de cette piscine d'entreposage centralisé d'ordre séculaire c'est-à-dire il faut qu'EDF développe un entreposage donc quelque chose qui ne génère évidemment aucune recette pour un siècle ce qui est absolument contradictoire évidemment avec le statut actuel et l'objet actuel de l'entreprise EDF on a soulevé ce point dans le cadre du débat public il n'y a aucune réponse réellement du côté des autorités sur cette question au-delà de la question du statut il y a évidemment la question du financement et là les choses sont très claires en lien avec les incertitudes que j'évoquais tout à l'heure et la croissance probable des charges on a du point de vue du fonctionnement économique de la fil de réacteurs qui vont s'arrêter et donc de ne pas avoir en face de charges augmentées des recettes au contraire ces recettes elles vont diminuer et donc le croisement qui vont s'éteindre progressivement et des charges qui vont augmenter ne peut conduire qu'à une nécessaire prise en charge par l'état de ces dépenses et donc un report à terme inévitablement sur les contribuables peut-être plus rapidement sur la question de la comparaison avec les Etats-Unis l'objet n'est pas ici de faire une analyse de la situation américaine les Américains ont développé notamment un projet à Yuka Mountain qui a rencontré d'énormes problèmes techniques par rapport aux exigences qui avaient été fixées et sont aujourd'hui revenus à peu près à la case départ par rapport à ce sujet ça illustre juste les difficultés que chaque pays rencontre techniquement pour faire la preuve et donc pouvoir passer le cap d'une décision publique politique de mise en œuvre d'un stockage de ce type ces difficultés entre l'articulation de la démonstration technique et de la décision politique elles se posent dans tous les pays et elles se posent ensuite de manière extrêmement différente selon les situations politiques institutionnelles il y a par exemple la dimension du rapport entre le fédéral et l'état du Nevada aux Etats-Unis qui n'existent pas en France mais le point commun c'est vraiment la difficulté partout à passer le cap d'une démonstration technique suffisamment convaincante pour le public pour renoncer d'une certaine manière aux alternatives et la réversibilité des choix qui j'en suis d'accord avec Chantal Joanneau est un point cardinal dans le débat public sur ces questions Merci Yves Manon est-ce que vous voulez aussi ajouter quelque chose là-dessus et on a aussi une autre question peut-être vous pourriez aussi répondre en quoi le stockage en piscine est dangereux sur le stockage des hautes activités je pense que Yves a déjà bien répondu un compliment sur l'Europe pardon c'est compliqué à vous entendre il faut bien être avec le microfon oui c'est mieux oui donc je dis en Europe les pays les plus avancés sont la Finlande la Suède et la France puisqu'il y a déjà un site qui a été identifié pour les autres pays européens on n'en est même pas au stade d'avoir choisi un site sur la question du stockage en piscine donc c'est un entreposage des combustibles usés qui doivent donc être refroidis une fois qu'ils sont sortis du recteur ils doivent continuer à être refroidis pour éviter qu'il y ait une fusion de ces combustibles sous l'effet de leur propre chaleur l'enjeu donc c'est un maintien du refroidissement et donc quand on les met en piscine un maintien de l'inventaire en eau de cette piscine et donc on a besoin de s'assurer en permanence que cette eau reste dans la piscine et est refroidie et donc un des risques peut être la perte d'eau si on a par exemple une brèche sur une des parois de la piscine qui conduirait pour le coup à un accident majeur de fusion de ces combustibles donc c'est une solution qui nécessite des dispositifs et une surveillance constante un des avantages de l'entreposage à sec qui n'est pas utilisé en France mais qui est utilisé dans un certain nombre d'autres pays c'est que c'est une solution plus passive puisque les assemblages sont mis dans des conteneurs qui sont refoisis à l'air de par la perception du comportement et puis les assemblages sont beaucoup moins concentrés ce qui permet en cas d'incident ou d'accident sur un conteneur d'éviter que ce soit l'ensemble des combustibles qui soient concernés par l'incident ou l'accident alors que ce soit une piscine en cas de fusion des combustibles dans la piscine on peut avoir l'ensemble de l'inventaire qui subit l'accident et qui donc rejette des quantités considérables de radioactivité d'autant plus que les piscines contrairement aux réacteurs ne sont pas des enceintes de confinement et les rejets ne sont pas en fait Merci beaucoup Manon Bénard pour ces réponses et il y a aussi d'autres questions il y a par exemple la question pourquoi le Japon n'est pas dans le rapport je crois c'était déjà un petit peu il y avait déjà quand même une réponse aussi de Rebecca Harms qui avait justement souligné que c'était aussi une question de financement qui n'avait pas la possibilité de faire le monde entier donc il fallait faire un choix mais peut-être Anne-Johan tu peux aussi dire quelques mots sur la question pourquoi il n'y a pas le Japon dans ce rapport Le Japon évidemment c'est un pays très intéressant avec une grande quantité d'énergie nucléaire mais bon c'était en delà au deçà de notre périmètre géographique et si jamais il y a une deuxième version du rapport on pourrait réfléchir à mettre le focus par exemple sur l'Asie bon je vous demande un peu de patience et je m'excuse c'est un travail qu'on n'a pas pu faire dans cette première version Rebecca peut-être vous voulez ajouter quelque chose oui j'aimerais bien faire un commentaire supplémentaire le Japon et l'Ukraine ce sont deux pays qui serait particulièrement intéressant de les intégrer dans une version future de ce rapport parce que ce sont les deux pays qui ont été confrontés à des désastres nucléaires et qui doivent toujours gérer les conséquences donc ça c'est un volet supplémentaire dans le sujet des déchets nucléaires et comme vous l'avez déjà dit nous ne pouvons traiter des pays dont on a pour lesquels on a le financement à notre disposition évidemment il faudrait également avoir des experts qui peuvent nous fournir des informations détaillées qui correspondent à notre matrice d'information tous ces rapports concernant les pays intégrés dans cette première version tous tous ces rapports suivent un certain canevas et les experts et les scientifiques ont fourni des informations pour remplir ce canevas pour avoir la possibilité de comparer les différents pays entre eux si tu permets je me revenir à une autre question la question par rapport des États-Unis en tant qu'auteurs nous avons travaillé avec Alison McFarling des États-Unis pendant plusieurs années il a travaillé dans la commission sur le nucléaire aux États-Unis c'était la directrice de cette commission et c'est pour ça son résumé par rapport à la situation aux États-Unis est très important pour nos travaux la dernière phrase de Alison McFarling au niveau des États-Unis est la suivante il n'y a pas de solution claire dans un futur proche donc même aux États-Unis nous sommes confrontés à une situation selon laquelle il faut s'attendre que dans ce pays qui certainement a des quantités les plus importantes au niveau civil et militaire que dans ce pays il n'y aura pas de solution technique acceptée par la société dans ce siècle Rebecca Harms maintenant je je merci beaucoup si j'ai bien vu il n'y a plus des plus des questions ouvertes ah là je vois encore une question attendez question est pour madame Joano pour les débats publics est-ce que vous pensez élargir ce débat aux ONG associations environnementales dans des années à venir et comment pensez-vous communiquer sur cela pour qu'on a l'information et on y participe madame au bon bon là c'est une question très très précise madame au bon au élu dans le 94 développement durable et agenda 2030 je crois que vous pouvez aussi voir la question Chantal Joano directement ça c'est une question à vous oui merci les débats publics le principe des débats publics c'est qu'ils sont ouverts à toute personne vivant en France ou pas d'ailleurs il nous arrive aussi d'avoir des interventions de personnes extérieures et les associations sont systématiquement associées effectivement au débat et participent au débat associations syndicats parties prenantes ils peuvent le faire soit en intervenant directement dans les différentes réunions sur le site participatif ou dans avec tous les outils participatifs que l'on propose soit par le biais de ce qu'on appelle des cahiers d'acteurs qui sont effectivement des exercices un petit peu formatés pour leur permettre d'intervenir mais ce qui est important pour nous et c'est un principe fondamental du débat public c'est que dans le débat toute personne a exactement le même poids le même temps de parole la même place c'est à dire qu'on veille à ce que les personnes qui habituellement ont plus d'accès à l'information ou plus d'accès à la décision ne prennent pas justement toute la place dans le débat on fait en sorte que les personnes que l'on n'entend jamais qui elles n'ont pas accès à l'information et à la décision finalement ont peut-être plus de place dans le débat donc tout le monde effectivement qu'on soit association syndicat élu on a sa place dans le débat mais on n'a pas plus de place que les autres mais peut-être que d'ailleurs monsieur Marignac il a vécu de l'intérieur lui le débat pourrait témoigner de cette place quand même qui est faite aux associations alors en particulier sur le débat sur les déchets les déchets radioactifs et on a fait d'ailleurs 22 réunions à travers la France pour essayer de toucher les différents territoires maintenant ce qui est compliqué dans un débat public je ne vais pas vous le cacher c'est comment on arrive à mobiliser et à informer le public ça nécessite des moyens absolument considérables quand c'est confié à la CNDP c'est pas parce que le maître d'ouvrage en l'occurrence le gouvernement était mouré d'envie de saisir la CNDP c'est parce qu'il a l'obligation de le faire de par la loi et donc il peut arriver qu'effectivement il ne fasse pas tout ce qu'il faut pour faire connaître le débat public parce qu'il n'y a pas nécessairement un grand intérêt à le faire connaître donc nous on déploie tous les moyens que l'on a mais on reste une petite institution une petite commission et donc on n'a pas les moyens du gouvernement pour faire connaître les débats mais peut-être que M. Marignac qui était lui à l'intérieur aurait des éléments à ajouter Oui Yves ça serait aussi à toi Oui merci et évidemment parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure Mme Joanneau j'ai été on a été avec Manon Bénard un contributeur important à ce débat on l'avait déjà été et c'est d'excellents souvenirs compte tenu de la qualité de ce débat sur le débat un peu plus général sur les orientations de la politique de gestion des déchets que vous avez mentionné qui remontent à 2005-2006 et je suis vraiment là du coup pour témoigner de l'utilité du dispositif que représente la CNDP sa déontologie les outils qu'elle apporte pour mettre en débat pour éclairer expliquer les controverses et les positions d'acteurs et c'est vraiment un rôle essentiel il y a une grande force méthodologique dans ce que fait la CNDP et dans sa volonté de donner la parole effectivement à tous et les associations les élus tous y trouvent largement leur place dès lors qu'ils veulent effectivement investir ces dispositifs et la question fondamentale c'est est-ce qu'ils veulent les investir et pourquoi voudraient-ils ou ne voudraient-ils pas les investir et là j'ai beaucoup aimé là encore vos commentaires sur la nature conflictuelle du sujet nucléaire mais surtout de l'histoire des débats sur le nucléaire en France et la manière dont systématiquement les options ont été refermées lorsque les débats ont montré justement cette demande cette volonté de les ouvrir lors de la conclusion du débat public que l'an dernier j'ai parlé d'une opportunité ratée ou d'une rencontre ratée entre l'industrie et la société parce qu'effectivement je pense qu'il y avait du côté de la société civile même si plusieurs associations notamment avaient décidé de boycotter passivement voire activement en tentant d'empêcher des réunions ce débat il y avait du côté de la société civile une grande envie d'aller dans ce débat en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire la fin de cycle dans laquelle nous sommes le fait qu'aujourd'hui je pense la société a tourné la page de ce que j'appelle un nucléaire identitaire c'est-à-dire ce nucléaire historique qui était le pilier de la politique énergétique garant du service public de l'indépendance française et tout ce qu'on veut je pense que la société elle a compris aujourd'hui que cette histoire était derrière nous que la perspective est un déclin du nucléaire on verra à quel point et que du coup toutes ces questions la question de l'héritage que nous laisse ce cycle industriel se pose dans des manières d'une manière complètement différente et là où j'ai parlé d'un rendez-vous raté c'est que le gouvernement et les acteurs industriels pendant le débat n'ont pas eu cette posture ils sont au contraire restés dans une analyse qui est celle du temps passé et c'est effectivement dommage mais si on veut être positif et je vous rejoins là aussi sur une conclusion je pense que dans les décisions qui sont prises aujourd'hui dans la manière dont le gouvernement et l'autorité de sûreté nucléaire s'approprient les conclusions du débat en rouvrant des alternatives et des options il y a peut-être effectivement un début de compréhension que la perspective a changé et que l'attitude du gouvernement et de l'industrie doivent évoluer sur ces questions Merci beaucoup pour aussi ce commentaire Yves et là-dessus il y avait aussi un commentaire de la part de Greenpeace justement qui a dit que aussi de la part de Greenpeace ils disent aussi que c'était quand même un débat on trouve vraiment bien je ne trouve plus exactement les mots mais en fait c'est quand même qu'ils voulaient aussi souligner de la part de Greenpeace nous arrivons à la fin là je veux dire vraiment un très très grand merci à nos intervenantes et intervenants vraiment un très grand merci à Chantal Jouano à Rebecca Harms à Arne Jung-Johann à Yves-Marignac et à Manon Benard merci beaucoup pour la présentation de ce rapport j'aimerais aussi dire un grand merci à la traductrice qui était déjà mentionnée Julie Asman et un très grand merci à Jules Hébert mon collègue ici dans la fondation qui a travaillé beaucoup sur la rédaction française aussi du rapport et qui a aussi organisé cette présentation aujourd'hui et un grand merci à la traductrice qui en fait la traduction aujourd'hui et si vous me permettez Madame Jouano elle a dit que justement c'est un débat parce que justement pas le débat qui crée conflit mais c'est un conflit c'est une question importante aussi la question du nucléaire d'ailleurs là-dessus elle a aussi dit il n'y avait pas vraiment un vrai débat par exemple en France permettez-moi donc de juste faire un petit peu la pub ici parce que nous la fondation on a maintenant une série qui s'appelle le film politique et on a mis en disposition de regarder en ligne deux films deux films qui traitent des mouvements anti-nucléaires historiques en France et en Allemagne donc c'est l'idée de comparer un peu ces deux mouvements donc il y a un film Les pierres contre les fusils sur le mouvement de Plogov et un film Wackersdorf c'est un film contre une site planifiée en Bavière donc un film je crois qu'il faut vraiment la peine de le voir et on va aussi organiser un débat avec un regard sur des mouvements anti-nucléaires en France et en Allemagne justement comme comparaison sans comment donc avec ce mot là je vais vraiment maintenant finir cette présentation le rapport il est disponible en ligne sur notre site donc n'hésitez pas de l'avoir et si quelqu'un veut l'avoir on peut bien sûr aussi l'envoyer d'une façon comme vraiment un rapport imprimé c'est aussi possible et maintenant il me reste vraiment à vous souhaiter à vous toutes et tous une très très belle journée et j'espère aussi qu'on ne va pas attendre trop longtemps pour un résultat définitif pour les élections aux Etats-Unis qui nous préoccupent quand même beaucoup merci à vous et une bonne journée merci au revoir merci beaucoup au revoir au revoir merci